bonjour les enfants j'espère que vous allez bien nous voici dans le module 5 sur la division euclidienne à deux chiffres donc si vous n'avez pas fait les premiers modules je vous recommande d'aller voir les premiers modules aujourd'hui vous avez encore besoin de votre arboise et de votre vénéda pour pouvoir suivre la vidéo mettre sur pause mettre vos réponses au fur et à mesure de la vidéo et la réenclencher pour avoir les réponses donc voilà poser la division euclidienne à deux chiffres vous allez voir ce n'est pas sorcier ce sera la révision pour certains du renforcement pour d'autres donc c'est parti et bon travail les enfants je vais te montrer comment faire une division dans le diviseur à deux chiffres dans un combien de fois 12 il y va 0 fois car 0 fois 12 égale 0 0 fois 12 égale 0 on cherche le reste 1 moins 0 égale 1 il reste 1 on abaisse le 7 au quotient le 0 est inutile on peut traiter plus directement cet exemple en faisant comme ça dans un combien de fois 12 il n'y va pas car 1 est plus petit que 12 on prend 17 dans 17 combien de fois 12 il y va une fois car une fois 12 égale 12 une fois 12 égale 12 on cherche le reste 17 moins 12 égale 5 il reste 5 on abaisse le 6 dans 56 dans 56 combien de fois 12 il y va 4 fois car 4 fois 12 égale 48 4 fois 12 égale 48 on cherche le reste 56 moins 48 égale 8 il reste 8 il n'y a plus de chiffres à diviser la division est terminée 176 divisé par 12 égale 14 reste 8 trouve le résultat de la division attention il ne doit pas y avoir de 0 inutile il ne doit pas yvisir 53 on mal Bravo. Sous-titrage ST' 501 ... 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